salut salut les gars bienvenue dans ce nouveau tutoriel j'espère que vous allez bien dans ce tutoriel comme vous pouvez le voir à l'écran nous allons voir les urs dynamique ok dont nous allons continuer un peu nous allons aller un peu plus en profondeur sur le tuto que nous avons fait précédemment ok parce que dans le tuto précédent précédent nous avons vu comment modifier les données qui se trouvaient au niveau du database ok donc en fait pour vous donner mon creux une idée de ce qu'on va essayer de faire ici je vais aller vous montrer la fonction que nous avons utilisé dans le dernier tutoriel voilà voici par exemple fonction la fonction qu'on avait utilisé pour modifier dans le dernier tutoriel ok c'est cette fonction si en fait pour modifier un élément il fallait avoir le id de l'élément par exemple cette fonction cette ligne de côte me permet d'avoir le id du dernier élément ok du dernier élément du database ok du dernier objet ou bien du dernier produit ok lorsque je dis un giga la lettre est égal à l'as en fait ça va me permettre de modifier uniquement le dernier produit maintenant qu'en est-il lorsque vous êtes dans vous voulez lancer par exemple un système comme celui ci voilà je l'ai fait avec bootstrap ok vous voulez afficher les noms des produits ici ok de telle façon que lorsque je clique ici je peux créer je peux créer un nouveau produit lorsque je clique ici je peux modifier le produit c'est ok lorsque je clique ici je peux supprimer dans fait le bouton créer s'il n'a pas trop sa place dans le tableau si ok on peut remplacer ça peut-être pas un autre bouton ok je vais remplacer ça peut-être pas view ok très rapidement dans voici le tableau est très simple c'est pas un tableau compliqué je vais mettre ici peut-être voir ok voici je me vois ok donc on a quelque chose comme ceci maintenant maintenant admettons que on va avoir la liste de tout on va voir les noms de tous les produits ici ok maintenant lorsqu'on va cliquez sur ce bouton directement ça va ouvrir ou bien voilà ça va ouvrir la page modifiée c'est modifié voilà je ne sais pas c'est op d'être autant pour moi op d'être op d'être par exemple ce op d'être si présente le dernier produit ok mais on veut que ça soit dynamique ok que lorsque je clique un bouton ça récupère le haïdi du produit et ça nous renvoie ici là directement avec les données de ce produit donc on n'est plus à nous mêmes donner le haïdi au lien en fait donc le lien reconnaissent lui même le haïdi ok donc j'espère que vous comprenez en fait ce qu'on veut faire ok donc première chose on va afficher tous les produits qui se trouvent au niveau de notre database ici première de choses ok donc je viens juste ici dans view voici la table qui affiche mon ma table que vous avez vu à l'écran ok donc tout ce que je vais venir ici j'avais dit objets ou bien je vais dire oui je vais dire objets égale à product product d'autres objets de paul tout simplement maintenant je vais envoyer ça ici ok donc je vais dit ici objets deux points objets ok deux points objets il ya une vigueule ici que j'ai pas mis j'ai mis un point vigueule désolé aucun donc on a quelque chose comme ceci donc pour afficher vu que j'ai à sélectionner tous les produits j'encre juste dans table ok je viens à ce niveau ok je vais prendre ces data tout simplement attendez j'aurai dans mon table encore 8 1 voilà il veut prendre tous ces data tout simplement je vais les couper il veut d'ici fort ok il veut dire fort voilà pour product pour product in object l'objet l'objet qu'on vient de faire voilà c'est à l'intérieur du fort que je veux mettre ceci voilà voilà pour ainsi ça serait le haïdi ok dans ce que je vais faire c'est product dot id tout simplement pour celui ci ça serait le nom que je vais afficher dont je vais juste mettre là ça sera product d'autres n'est j'espère que c'est n'est je vais un peu vérifier ouais c'est n'est ok c'est n'est donc si on peut regarder il y a un souci quel est le souci oh je vois le souci ok ça quand même marché mais il y a un souci on va regarder ok ok le souci parce qu'ici on a un deux trois quatre cinq ok ici j'ai un deux trois quatre ok ok ce 5e ok ok ici on m'écrit un td ok on m'écrit un td ok 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 ce tr doit être à l'intérieur ok parce que c'est un roux ok il doit être plutôt à l'intérieur du for loop en fait non attendez je remets tout comme c'était voilà dans ce tr parce que sont les tr qu'on va multiplier plusieurs fois nous sommes d'accord ok donc il doit être à l'intérieur ça fait mais tu de même doit être à l'intérieur ok donc si on vient là on actualise voilà et c'est bon ok là ça marche maintenant donc on a nos données ainsi ok on vient d'afficher les données qui se trouvaient dans le data dans la base de données maintenant on veut travailler sur le bouton modifier ok que ce soit dynamique donc je puisse modifier ces trucs si dynamiquement ce que j'en va faire on va rentrer au niveau de la fonction modifier que nous avons fait dans la vidéo précédente voici ça on veut qu'on modifiait un haïdi ok je vais venir ici je vais faire vigueur je vais dire my haïdi ok quand il ne me sert plus à rien j'ai plus besoin de ça et ici je vais dit my haïdi dans en fait c'est un paramètre qu'on vient d'ajouter my haïdi ok ça c'était la fonction modifier ok ça c'est la fonction quoi modifier ce que je fais maintenant c'est quoi c'est je pars au niveau regardez bien que j'ai donné un haïdi c'est là ok je vais partir au niveau du you are else au niveau de notre you are else il est où ce monsieur voilà le voici je passe sur la fonction modifié ok je fais un slash ok il doit avoir une tédia ok le haïdi était intédia on peut donner un slot un slot voilà ou bien un string ok mais comme c'est une tédia je vais mettre in deux points ici je vais jimai vous mettez exactement le même nom que vous avez mis juste dans la fonction je vais du my haïdi ok ça devine dynamique maintenant ok regardez pour que vous comprenez déjà ce qu'on vient de faire si je pars au niveau de hop dit hop dit bon le serveur c'est arrêté bon attendant relance voilà 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 vous voyez que lorsque je mets ce moment op dit ça ne comprend plus il faut un slash et un nombre ok il faut regarder bien ça nous dit quoi il faut un slash et un nombre ok donc si je viens ici j'ai au pardon si je me mets dans la chine mais par exemple 5 vous voyez on nous dit rifer river soit op d'être nord à domaine fans on va regarder pourquoi voilà c'est à cause de la fonction ok le nom de la fonction aussi n'est pas bonne ok parce que comme on avait mis ici voilà et que le nom a changé parce qu'il ya maintenant un haïdi ok pour faire simple ce qu'on va venir faire c'est d'aller dans ce fichier c'est qu'elle fiche est encore ces objets du croire on a prudent update ok le nom de la fonction ici je peux laisser vide ok ça va reconnaître où chercher je peux juste laisser vide ou bien on pouvait mettre un slash en main haïdi ok donc je vais laisser vite voilà je rentre à ce niveau j'actualise vous voyez que ça fonctionne ok et si je mets peut-être 6 ok ça fonctionne si je mets un si je mets un ok si j'ai fait si je mets slash à 2 slash au b est cela je vais t'être un vrai que ça fonctionne ok ça fonctionne si j'enlève un et je mets peut-être deux ça fonctionne on appelle ça des liens dynamiques c'est dynamique ok donc c'est ce qu'on veut faire si on passe humain j'ai envie maintenant que lorsque je viens ici je passe sur ma lorsque je viens ici lorsque je clique sur modifier ok lorsque je clique sur ce bouton ça me renvoie vers l'élément en question ok ce que je vais faire alors c'est que je vais contrôler ce bouton je viens dans au niveau de ce bouton table ok voici le bouton en question ok voici le bouton en question donc je viens ici je vais lui donner un lien ok je vais donc dit quoi tout ce que je vais faire ici c'est je vais mettre ceci ok maintenant à l'intérieur ici je vais dire quoi je vais dire product d'autres haïdi je vais venir ici je vais mettre au date vous devez bien comprendre ceci ok je vais dit au date ok donc update update slash le pro de l'aïdi qui est le pro de l'aïdi du produit en question ok quel l'aïdi du produit en question dans lorsque je fais update je mets le pro de l'aïdi vous allez voir que ça coïncide exactement avec ce que j'ai écrit ici ok j'espère que c'est clair donc si on rentre j'actualise regardez si je clique ici j'ai mis ça où allons regarder où j'ai mis c'est comme si j'ai pas mis sur modifier des belles à j'aime mais plutôt sucré donc je vais enlever ça mettre sur modifier voilà voici modifier ici goût donc si on revient j'actualise lorsque je clique ici vous voyez que ça ouvre 8 directement le premier produit regardez ici le haïdi c'est combien 1 si je viens ici je clique ici ça ouvre directement le deuxième produit le haïdi c'est quoi 2 on dit que ceci est dynamique ok donc ça veut dire si je clique premier produit je change le nom du premier je change peut-être le nom de ce produit je mets uba ici et je m'aime mal ok voilà je change peut-être son prix je dis qu'il vaut maintenant 500 ok et j'appuie là on me dit bien que il y a un modification sur 16 foule y donne ok si je rentre à ce niveau on actualise regarder le nouveau nom du produit ici vous voyez le nouveau nom du produit si je reviens ici pour modifier ok j'ajoute peut-être des chiffres 2000 ok maintenant je sais je rentre j'actualise regarder le nouveau nom du produit ok donc c'est ça qu'on appelle un lien dynamique en ligne dynamique ok donc nous venons de voir comment modifier en disant des liens dynamiques ok maintenant pour finir cette méthode que je viens de vous montrer est une bonne méthode mais il ya une autre méthode plus bien que celle ci en fait il s'agit de quoi c'est de venir dans le modèle ok au niveau du modèle où est ce modèle modèle ok donc au niveau de ce modèle vous allez venir créer une fonction ok vous avez fait 10 get ok je veux juste générer rapidement et vous expliquer voilà donc je vous explique ceci dit get you are us get absolute joueur ok en fait c'est une fonction en fait qui fait quoi qui utilise le qui ou autre argument le qui ou autre argument par le piqué ok vous savez que piqué sur le primaire qui ok donc ça prend directement la variante dans le lion ok ça prend directement la variante dans le lion tout ce que vous devez préciser c'est le modèle sur lequel ça varie donc ce qu'on va faire ici on va dire pro doc ok pro d'or tout simplement ok maintenant il faut prendre le jeu il faut importer ce virus ok pour avoir le virus c'est pas ici là c'est front django d'autres you are us import rivers une fois oui verse ok d'enfant django you are us import rivers ok donc en fait le lieu lorsque vous avez vous cliquez vous allez cliquer sur ce bouton cette fonction d'un renvoyer un keyword argument selon lundi vous comprenez du de ce produit dont ça sera un peu une intense en fait donc dès qu'on a ceci si je rentre au niveau des tables j'enlève ce qu'on avait d'abord mis on était ici je vous ai dit que ceci fonctionne très bien il n'y a pas de problème avec ça j'enlève celui ci ok je l'enlève complètement ce que je fais c'est je mets ça et ici j'ai dit pro doc d'autres get absolue absolue get absolue you are us je regarde si c'est bien comme ça que on écrit ça get absolue you are us ok get absolue c'est tout ce qui n'a fait et là maintenant ça devient plus dynamique ça veut dire on peut l'utiliser sur plusieurs tables ok en faisant prod d'autres get absolue parce qu'avec le hop des slages et le haïdji ça un problème imaginez que j'ai eu une autre table j'ai un autre you are qui est aussi un objectif ok il va voir confusion de quels objets il s'agit en fait objets de slage ok donc maintenant si on vient à ce niveau on l'actualise voilà on a prodox notre fan is not et valide you fonctionne c'est à quel niveau pour l'eau pour l'eau d'autres ok je regarde au niveau du modèle prodox ok banque qui se passe attendez voir ok 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 bon bon product ok d'autres qui est dans apparemment il ya un souci au niveau voilà il ya un souci bon en fait ce qui fait que ça ne marche pas c'est que on l'utilise et généralement pour afficher les détails des produits ok pour afficher les détails ok donc je pense que je vais faire un tutoriel ça parce que ici on ne veut pas vraiment afficher le détail et si on veut modifier ok on veut pas vraiment afficher le détail dont on l'utilise généralement pour afficher les détails mais attendez je vais un peu regarder ça très rapidement ok 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 donc en fait il y avait un souci un souci que je vous ai pas vraiment montré il s'agit en fait au niveau si j'aurais gênais sa guetta absolue en fait la confusion que j'ai fait voilà vous allez m'excusé pour cela en fait c'est au niveau du modèle de tous ok parce que là j'ai mis le nom du modèle en fait ouais c'est et c'était un peu bidon de ma part ok parce que là on comprend que c'est pas le nom du modèle voici regarder bien on dit modèle dittels ok comme je vous ai dit déjà que c'est plus fait pour le modèle j'avais vraiment ça en tête mais j'ai quand même toujours commis ces bêtises en fait ici là on va mettre le nom de la fonction qui gère cela nous sommes d'accord on doit mettre le nom de la fonction qui gère cela donc je vais venir ici je vais le nom de la fonction qui j'ai en fait pas le nom de la fonction lui le nom de la fonction en question le nom de la fonction le nom de cette fonction c'est quoi c'est au date ok c'est au date le nom de cette fonction c'est au date donc on va partir là juste on va mettre au date ok au date maintenant si on met au date et qu'on rentre au niveau de management voilà il y a un souci encore voilà on nous dit ici rivers for update 8 qui was a du m piqué notre faute vous pouvez directement imaginer pourquoi ça ne trouve pas ok parce que dans notre update on n'a pas de piqué le nom de notre argument n'était pas piqué ok si je rentre sur view si je rentre sur view où est ce monsieur voilà si on regarde là on voit que pour nous c'est my id c'est pas piqué soit on remplace tous nos mails a dit pas piqué soit on remplace juste le piqué par my a dit quelle est la solution c'est de remplacer le piqué par my id tout simplement donc c'est ce qu'on va faire ici si je viens ici je vais dit quoi je vais dire juste quoi le my id tout simplement ok my id tout simplement si je reviens ici j'actualise on n'a plus de problème ok maintenant si je clique là ça fonctionne ok donc si je viens là je mets plutôt 2000 voilà c'est ça a été enregistré si je rentre j'actualise voilà vous voyez on a 2000 ok donc et vous allez voir que c'est dynamique si vous regardez juste ici en bas regardez ici lorsque je vais placer le cuisson au dessus de chaque bouton voilà des regardez c'est dynamique dont vous allez voir update 4 jusqu'à 7 ok dans cette dynamique vous voyez un peu donc c'est un peu ça ce que je voulais déjà vous montrer dans ce tutoriel dans le prochain tutoriel on va voir comment supprimer sûrement bon ça c'est un tutoriel peut-être d'une minute parce que supprimer c'est très simple ok merci d'avoir regardé si vous a plu laissez moi un pouce bleu et si c'est pas encore fait abonnez vous pour ne rien rater sur python et django et puis on 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 on